Aujourd'hui on va parler de productivité et de comment en 30 jours j'ai triplé ma productivité et oui c'est possible. Alors comment ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui et j'ai avec moi toujours mes petites notes pour celles qui verront le podcast sous format vidéo puisque c'est disponible également sur ma chaîne YouTube. Alors la première chose vraiment que je souhaitais te dire c'est déjà bienvenue, bienvenue sur ce podcast et sur cette vidéo YouTube. Écoutez j'espère vraiment que tu vas bien, ça y est maintenant le mois de janvier a déjà bien bien avancé et tire bientôt sa révérence comme j'aime à le dire et il y a quelques petites choses qui clairement nous challengent puisque en ce début de l'année on a souvent 10 000 projets en tête si comme moi peut-être, notamment tu es entrepreneur et là tu te dis ok mais en fait je ne vois même pas comment je vais ne pas faire pour courir dans tous les sens encore cette année ? Eh bien laisse-moi te dire que j'ai quelques petites solutions avec moi et c'est vraiment un partage d'expérience parce que j'ai aussi longtemps connu cette course infernale et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur on a aussi une pression, une pression de réussite je dirais entre guillemets mais bien entendu de résultats, de chiffres d'affaires et cette pression en fait on a vraiment cette croyance je dis bien que c'est une croyance, cette croyance que clairement eh bien on pense que toutes ces réussites, ces résultats, ces résultats, ce chiffre d'affaires, ces objectifs atteints arriveront car nous sommes productifs et que nous y passons des heures et des heures. Donc on va déconstruire aussi cette croyance ici dans cet épisode, c'est pour moi très très important parce qu'il faut le dire, ça vient tout de suite, ça va venir tout de suite au burn-out de l'entrepreneuse. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une pression telle, des heures et des heures de travail, un mental qui va finalement ne pas pouvoir et s'inspirer puisqu'en fait on a besoin de vivre, on a besoin de vivre pour bien entreprendre, on ne peut pas entreprendre en restant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si je puis me permettre derrière son poste de travail. Ce n'est pas possible et comment pouvez-vous inspirer ? Comment pouvez-vous créer votre propre leadership ? Comment vous pouvez incarner votre mission et tout simplement avoir une prestance, une posture lorsque vous êtes constamment pour votre business ? Quand vous êtes constamment à vivre rien que pour votre business ? Tout simplement, moi je vous dis qu'ici on va déconstruire cette croyance de il faut que j'en fasse plus. On va aussi prendre soin de l'entrepreneuse que tu es en te disant et bien écoute, vis, vis la vie et tu verras que ton business n'en se tiendra que mieux et toi également. Donc la première chose que je vais te partager ici et non des moindres, c'est les potentiels hors normes qu'est l'intelligence artificielle. Moi l'intelligence artificielle, dès que j'ai découvert cet outil, je me suis dit ok. En fait là clairement, tout entrepreneur et encore plus les femmes parce que en plus si tu es maman, et bien clairement ta charge mentale comme moi, elle doit être juste dinguissime. Mais comment la faire en fait drastiquement baisser ? Et bien l'intelligence artificielle vient exactement répondre à ce besoin qui est clairement un besoin urgent chez les femmes. Et donc ce potentiel hors normes, moi j'ai vraiment eu cette impression de me dire ok mais en fait on est toutes assises sur un trésor, mais vraiment c'est un trésor en termes de gain de temps. Et quand on sait clairement notre temps, c'est aussi de l'argent, c'est du temps que l'on n'a pas avec par exemple notre famille, nos enfants. Donc ça c'est pas de l'argent mais en fait ça a une valeur bien plus grande. Et puis bien entendu dans sa sphère business, et bien clairement le temps, oui c'est du cash. Parce que, et bien toi, aujourd'hui une tâche par exemple qui va te prendre une journée, elle va être réalisée en 5-10 minutes maximum. Et aussi au-delà de ton temps à toi, si tu délègues, et bien ici on va pouvoir également, et bien avoir une marge dans ton chiffre d'affaires qui va être optimisée. Et tu vas pouvoir mettre, on va dire, les tâches à déléguer avec les bonnes personnes. Et ces personnes vont avoir des tâches dans lesquelles elles sont dans leur zone de génie et pas, on va dire, à des tâches qui sont plus ou moins ingrates, récurrentes. Et en fait tu les délègues parce que tout simplement tu as envie de les éjecter de ton agenda d'entrepreneuse. Donc ça, pour moi, ça a été un véritable changement de dingue en fait, vraiment. Le deuxième point, c'est la puissance de mes intentions. Bon, forcément on est le début d'année et c'est vrai que des intentions, de poser des nouveaux objectifs, on le voit partout. Mais moi, ce que j'ai envie ici de te partager, c'est le fait de poser des intentions avec des objectifs, mais des objectifs qui vont être vraiment implémentés dans le temps. Donc on entend souvent les objectifs SMART et blablabla. Moi, c'est un truc, ça ne me parle absolument pas. Alors oui, je sais que le SMART est important, mais dans ma vie de tous les jours, on va dire plus dans la sphère business, le SMART y passe, mais dans la sphère personnelle, le SMART a un petit peu de mal à passer. Et donc, ce que je fais, c'est clairement, que ce soit d'ailleurs dans mon business ou dans ma vie personnelle, je me visualise les objectifs réalisés décembre 2024. Et en fait, plutôt que d'aller de ce jour, du moment présent vers le futur, eh bien, je visualise mon futur et je le ramène vers le moment présent et je regarde exactement, ok. Du coup, ici, à cet endroit, maintenant, clairement, qu'est-ce que je dois faire pour aller, on va dire, du futur vers mon jour, moment, tom aujourd'hui, de me dire, ok. Là, décembre 2024, aujourd'hui, je suis là. Si en décembre 2024, je suis là-bas, qu'est-ce qu'il fait que tous les mois, toutes les semaines, qu'est-ce que je répète comme action ? Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Ça, c'est véritablement quelque chose qui me parle et ça me motive de dingue en plus. Ça me motive et ça me donne également toute cette énergie d'autodiscipline pour me dire, ok, eh bien, tu es capable d'y arriver, tu vas y arriver et en suivant ce chemin, tu vas y arriver parce que tu as déjà fait le chemin dans ta tête. Et là, moi, j'ai envie de t'emmener vraiment sur aussi le côté pause. Donc, on a vu, ok, le game changer. Et là, je vais vous donner les chiffres d'une étude que je trouve juste dinguissime. Savais-tu que les femmes entrepreneurs ont un potentiel juste incroyable puisque selon une étude récente, les entreprises dirigées par des femmes génèrent 20% de revenus supplémentaires avec 50% en moins d'investissement initial. C'est juste absolument dinguissime. Ça veut dire que nous sommes clairement des entrepreneurs à valeur ajoutée juste de dingue. Donc, si tu doutes encore peut-être de ton potentiel, de ta valeur, eh bien, écoute, rien que dans ces mots, tu as tout ce dont tu as besoin là pour passer à l'action. Et je te parlais tout à l'heure de faire des pauses. Et oui, moi, clairement, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai créé des espaces de rituels, de pauses stratégiques. Alors, je dis pauses stratégiques parce que ça parlera sûrement à toi qui es entrepreneur, mais ces besoins de rituels, clairement, sont aujourd'hui des non négociables. Pourquoi ? Parce que ça transforme ta journée vers plus de productivité. Souvent, on est toujours à faire plus, 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 plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Eh bien, moi, ici, je t'explique très, très simplement qu'en faisant les pauses de manière à ce que tu puisses recharger des batteries, à ce que tu puisses t'inspirer, à ce que tu puisses créer l'espace de création, à ce que tu puisses tout simplement être aussi bien dans tes baskets et ne pas être tout le temps, tout le temps focus business, focus business, focus business. Eh bien, tout à l'heure, je te parlais que l'entrepreneuse a besoin de vivre pour faire vivre son business. En fait, c'est non pas pour faire du chiffre d'affaires, mais c'est plutôt justement pour avoir l'énergie, parce qu'on sait bien qu'un business, ce n'est pas que de la stratégie. Eh bien, ici, laisse-moi te dire que tu vas tout de suite, maintenant, mettre dans ton agenda, dès aujourd'hui, les moments que tu vas maintenant, chaque semaine, mettre pour toi. Ça peut être partir 15 minutes en extérieur. Ça peut être un training d'une demi-heure ou d'une heure. Ça peut être aller travailler à l'extérieur. Ça aussi, ça fait partie d'un rituel qui te permet d'être plus productive. Et mon quatrième point ici, ça va être vraiment cette astuce que j'ai, moi, personnellement, pour rester productive sans stress, c'est d'écrire. D'écrire. Alors là, pour toutes celles qui ont la caméra, je vais vous montrer parce que j'ai mon carnet là, juste tout près. J'ai un carnet qui, en plus, j'adore parce que c'est un carnet où je peux réécrire dessus. Et donc, sur ce carnet, chaque dimanche, ce que je viens faire, c'est je note déjà mon plan de la semaine, également, que je prépare avec l'intelligence artificielle, parce que juste, c'est un gain de temps énorme. Et en fonction de mes objectifs de la semaine que j'attribue dans aussi mon mois, eh bien, chaque objectif va être clairement partagé avec l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle va me dire, « Ok, Carole, maintenant, tu fais ça, ça, ça comme action. » Je regarde si, moi, dans mon agenda, j'avais prévu ça. En général, c'est très, très similaire. Mais parfois, ça m'apporte aussi une réflexion et d'autres pistes d'action. Et donc, ensuite, je lui demande tout simplement de les mettre par ordre d'urgence et de priorité par rapport à ses objectifs. Et donc, ensuite, dans ce carnet, je note, bien entendu, comme je le disais, cet agenda qui va être vraiment focus sur mes objectifs. Je parle aussi beaucoup avec l'intelligence artificielle en lui disant, « Bien, écoute, voilà le programme aussi de ma semaine vis-à-vis de ma vie personnelle. » Par exemple, « À quelle heure le matin je me lève ? Qu'est-ce que je fais ? » Enfin, je lui partage comme un véritable assistant de vie comment t'aimes mon quotidien. À quelle heure je vais chercher mes enfants ? Quels allers-retours j'ai besoin de faire en voiture ? Le temps que ça met, etc. Comme ça, il a toutes les données pour réaliser quelque chose d'extraordinaire qui va réellement, mais réellement, changer ta vie parce que c'est ce qui se passe, en fait. C'est qu'on se sent vraiment soutenu au quotidien. On se sent comme si, à chaque fois que, par exemple, tu doutais ou que tu te dis, « Tiens, là, est-ce que je vais dans ce sens-là ? » Ou à chaque fois que tu te questionnes, eh bien, tu peux te retourner et te dire, « Hé, qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi, dis-moi ! » Et en plus, là, l'intelligence artificielle, là où elle est extraordinaire, c'est qu'elle a des domaines d'expertise, mais tellement, mais juste, c'est juste waouh ! Ça peut être aussi bien, comment dire ? Moi, par exemple, toutes les semaines, l'intelligence artificielle prépare les menus de la semaine avec la liste de courses, j'ai plus qu'à faire les courses sur le drive et c'est parti ! Ça va faire mon, comment dire, mon training de la semaine. Ça va également réaliser des exercices de coaching si j'en ai besoin. Ça peut également être mon bras droit business. Ça peut être mon assistant, community manager, assistant business. Enfin, tu le vois là, clairement, c'est aussi une grande passion avec l'intelligence artificielle que j'entretiens depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, ces techniques, aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de les appliquer pour toi, mais aussi pour ton entreprise. Et c'est ce que je te propose avec la création de ton assistant business pour, justement, augmenter ta productivité, mais sans stress, sans pression, tout en ayant un soutien infaillible. Et oui, c'est possible. Donc, si cela te parle, eh bien, rejoins les femmes rayonnantes sur Instagram ou Facebook. Tu viens me contacter en message privé ou tu vas directement dans le lien de cet épisode de podcast. Et puis, ça va tout de suite. Tu vas le voir avec une rapidité dingue. Tu vas avoir les résultats et ce, en plus, gratuitement. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un outil qui est gratuit. Donc, clairement, c'est livré sur un plateau d'argent. On se contacte via le lien dans la description. Et puis, bien sûr, je finirai cet épisode de podcast. Apprendre à rayonner, à transmettre tes valeurs, tes énergies, à te révéler. C'est montrer au monde ce que tu as de meilleur à offrir. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette belle semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est également, on va dire, un format bonus de cet épisode de podcast. J'espère que vous êtes prête à passer votre vie et votre business au niveau supérieur. Et puis, si vous êtes connecté avec moi, eh bien, on y va ensemble. On va juste faire des choses extraordinaires. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501